C'est une très belle journée pour construire un château de sable. Quel superbe papillon! Il est rouge! Attention Groovy! Oh Groovy, tu as écrasé le château de Phoebe. Il était pourtant très joli. Ne te fâche pas Phoebe, c'était un accident. Construisons un super château. Encore plus joli et beaucoup plus grand. Pops, tu m'aides avec les plans? Regardez, voilà le château que nous allons construire. Il est génial, non? On dirait une forteresse, mais il est composé de trois formes très simples. La base est un rectangle. Il y a quatre côtés, deux courts et deux plus longs. Les tours sont des carrés. Ces quatre côtés ont la même mesure. Et les toits sont des triangles. Ils n'ont que trois côtés. Groovy, Phoebe, vous relevez le défi? C'est parti! Selon le plan de Pops, la première chose à faire, c'est de construire un grand rectangle. Lequel de ces seaux est un rectangle? Vous pouvez aider Phoebe et Groovy, les enfants? Très bien, les enfants! Ça, c'est un rectangle. Votre camion de pompier a aussi une forme rectangulaire. Selon Pops, maintenant, il nous faut des carrés. Lequel de ces seaux a une forme carrée? Vous nous aidez, les enfants? Très bien, les enfants. Ça, c'est carré. Les dés aussi sont carrés. Maintenant, encore plus facile. Il ne reste qu'un seau. Celui en forme de triangle. Les triangles ont la même forme que les instruments musicaux, qui s'appellent aussi les triangles. Leur nom est facile à retenir, non? Super! On a fini le super château. Groovy, je t'en prie, arrête de chanter. Il va pleuvoir. Il va bientôt pleuvoir et notre château va être détruit. Il faut faire quelque chose. Je sais, Groovy peut nous aider. En quoi peut se transformer Groovy pour sauver le château? En tirer en forme de cochon? En panneau stop? Ou en bâche? Très bien, les enfants. Groovy doit se transformer en bâche pour sauver le château. Super Groovy, tu as sauvé le château. Comme ça, Phoebe et Pops ne se mouilleront pas. Au revoir, les petits nuages. Dis donc, maintenant ils sont tout mouillés. Groovy! On continue de construire des châteaux avec des formes? Super! Pouvez-vous nous aider à associer les formes et les objets? De quelle forme est ce camion? C'est un rectangle. Très bien. Et ce dé? C'est un carré. Bravo! Et ce triangle? C'est facile, hein? L'instrument musical qui s'appelle aussi un triangle. Non, Groovy! Ça suffit! Waouh, j'adore plonger. C'est très amusant et vous pouvez découvrir un monde magnifique sous l'eau. Regardez tous ces poissons. Regarde, une étoile de mer. Elle est jolie. Phoebe, encore à la recherche de sirènes? Des sirènes, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de crabes au fond de la mer. Phoebe, les sirènes n'existent? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une sirène? Un requin! Attendez, c'est un bébé, requin. Et ses parents? Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à les retrouver. Mission sous-marine, retrouver la famille requin. Tiens, un poisson clown. Demandons-lui. Un poisson chirurgien, une tortue l'accompagne. Ha ha! Comme dans le film Le Monde de Nemo. Il doit savoir quelque chose. Dory, avez-vous vu un requin? Quelle bonne idée, Groovy. Si tu te transformes en animal aquatique, tu pourras te déplacer plus facilement dans l'eau. Enfin, pas toujours. Ha ha! Les hippocampes ne sont pas très agiles. On va apprendre beaucoup sur les animaux aujourd'hui. Demandons-lui s'il a vu ta famille, bébé requin. Excusez-moi, monsieur hippocampe. Avez-vous vu un requin? Mademoiselle Dauphin, avez-vous vu un requin? Monsieur Espadon? Madame la méduse? La baleine? Non, ne t'inquiète pas. Les poissons ont une très mauvaise mémoire. Quelqu'un les a sûrement vus, mais ne s'en souvient pas. Il va falloir chercher des indices. Regardez, c'est un filet. Hum, il semblait avoir peur. Allons jeter un oeil. Bébé requin, tes parents! Oh non! Nous devons nous dépêcher. Vous devez couper le filet. Vite! Bon travail, les gars! Vous souvenez-vous du nom de tous les animaux que nous avons connus aujourd'hui? Oui, une petite étoile de mer. Le crabe? Très bien! Oui, un poisson clown, comme Nemo et son père. Très bien! Un poisson chirurgien. Une tortue marine. Elle peut vivre plus de 100 ans. Un hippocampe. Que c'est beau! Une méduse. Méfiez-vous des méduses. Le dauphin intelligent. La baleine. Énorme! Le requin. Faites très attention. Prenons soin de la mère, pour qu'ils puissent tous vivre heureux. Phoebe, ton déguisement de Ladybug, c'est super cool. Groovy, le tien de chat noir est aussi très cool. Attendez, pourquoi le parc est aussi sale? Les gens devraient utiliser les poubelles. C'est ça, Phoebe. Grande idée. Mission des super-héros, nettoyer le parc. Très bien, les enfants. Tel dommage que les gens jettent des ordures par terre. Hélo! Faisons notre part. Chaque bouteille que nous collectons sera une bouteille de moins dans la rivière. Et puis, nous les recyclons. Un peu plus. Presque. Attention, Phoebe. Non! Groovy, aide-la. Christiano? Bien joué, Groovy. Les enfants, il faut être plus prudent. N'ayez pas peur. J'ai une idée. Viens, Groovy. Profitons du fait que tout le monde pense que tu es Christiano. Écoutez, les enfants. Christiano Ronaldo va vous apprendre qu'il n'y a pas besoin de jeter les ordures par terre. Vous devez recycler. Nous ne devons pas jeter les choses par terre, mais les déposer dans les conteneurs correspondants. Alors, est-ce que vous nous aidez à nettoyer le parc? Que c'est joli. Merci, les enfants. Chaque pays organise leur recyclage différemment. Demande à tes parents comment procéder. Et essaye. C'est comme un jeu. Très bien, les enfants. Waouh, Phoebe. Comme les animaux sont beaux. Tu as fait de très beaux dessins. Le lion, l'éléphant, le zèbre et presque la girafe. Dis donc, c'était quoi, ça? Bon, ça ne fait rien. C'est super, Groovy. Mais que se passe-t-il? On jette un oeil? Oui. Ils travaillent pour améliorer la rue. Et je pense qu'ils en ont pour un bout de temps. Je crois que nous allons devoir nous y habituer. Ils ont encore beaucoup à faire. Comment? Déjà? Déjà? Hum hum. Comme c'est bizarre. Les enfants, pensez-vous que Phoebe et Groovy devraient aider? Super! Une nouvelle aventure. Les machines ont-elles cessé de fonctionner? Et ils n'ont pas pu terminer les travaux. Ils ne peuvent pas tout seuls. Ils ont besoin de notre aide. Phoebe et Groovy vont vous aider. Groovy peut se transformer en n'importe quoi. Pas vrai, Phoebe? Par exemple, un marteau-piqueur? Euh, eh bien, bon, une pelleteuse? Non, Groovy, fais attention. C'est fragile. Mieux vaut essayer autre chose. Une dévastatrice? Non, non, ce n'était pas une bonne idée. Je sais, Groovy, pourquoi ne les laisses-tu pas te conduire? Ce sont eux les experts. Ha ha, beau travail, Groovy. La rue est maintenant géniale. Bonne nuit, les enfants. Demain sera une autre journée passionnante. Ha! Ne t'inquiète pas, Groovy. Ensemble, nous allons le réparer. Quelle superbe journée pour faire de la balançoire. Waouh! Phoebe sait se balancer toute seule. Essaie, Groovy. Ça a l'air amusant. Allez! Ha ha ha! Très bien! Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une taupe? Où va-t-elle? Dans sa maison? Nous allons découvrir les maisons des animaux. Ils vivent dans les buissons? Ha ha ha! Non, c'était juste un escargot. Les escargots vivent dans leurs propres coquilles. Ils portent leur maison sur leur dos. Et regarde là, une araignée. Elles construisent des toiles d'araignées pour vivre et attraper leurs proies. Continuons à chercher la maison de la taupe. Regardez les enfants. Une grenouille. Les grenouilles vivent dans les étangs. C'est marrant! Les enfants, regardez. Le chemin de terre mène jusqu'à ce trou. C'est sûrement la maison de la taupe. Qu'est-ce que tu fais, Groovy? Ha ha ha! Tu veux voir comment c'est à l'intérieur? Les taupes creusent des terriers qui sont connectés par des tunnels. C'est pour ça qu'elles pointent leur nez n'importe où dans le jardin. Waouh! C'est gigantesque, pas vrai? Où tu vas, Pops? Regardez ce que j'ai trouvé. Un petit oiseau est en train de naître. Oh non! Il va tomber! Heureusement que tu l'as attrapé. Comment il va? Bonjour, petit oiseau. Oh! Il ne peut pas encore voler. Ce n'est qu'un bébé. Nous devons l'aider à rentrer chez lui. Vous savez d'où ils viennent? Les oiseaux vivent dans des nids qu'ils construisent dans des arbres. Mais son nid est trop haut. Comment peut-on l'atteindre? En quoi Groovy doit-il se transformer pour aider le petit oiseau? En hula-hop? En caméra? Ou en pelleteuse? Vous avez raison, les enfants. Groovy doit se transformer en pelleteuse. Très bien, Groovy. Tu y es presque. Bienvenue chez toi, petit oiseau. Vous voulez jouer à un jeu, les enfants? Où vivent les animaux? Regardez, voici les animaux que nous avons trouvés. Une taupe, un escargot, une araignée, une grenouille et un oiseau. Vous savez où vivent tous ces animaux? Voyons voir. Où vit la taupe? Dans un terrier, dans un coquillage, dans une toile d'araignée, un étang ou un nid. Mais oui, les taupes vivent dans un terrier. Et où vivent les oiseaux? Dans une coquille, un terrier, un étang ou un nid? C'est ça, les oiseaux vivent dans les nids qu'ils construisent dans les arbres. Et les escargots, où ils vivent les escargots? Dans une coquille, dans une toile d'araignée? Ou dans un étang? C'est ça, les escargots vivent dans leurs coquilles. Et les grenouilles alors? Dans une toile d'araignée? Ou dans un étang? Oui, les grenouilles vivent dans les étangs. Et il ne reste qu'un animal, l'araignée. Bravo, les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Reprenons du début, les enfants. Les taupes vivent dans des terriers. Les oiseaux vivent dans des nids dans des arbres. Les escargots vivent dans leurs coquilles. Les grenouilles vivent dans les étangs. Et les araignées vivent dans des toiles d'araignée. Très bien! Les barrières vivent dans des toiles d'araignées. Alors fais le A Grouvi, grouvi Mange-tu du chocolat Tu ne mens pas Alors fais le A Grouvi, grouvi Mange-tu du chocolat Tu ne mens pas Alors fais le A Ha, ha, ha Quelle belle journée Pour jouer au football Dans le jardin Voyons comment tu shoots, Grouvi Essaye de marquer un but Ha, ha, il faut mieux viser Que se passe-t-il, les enfants? Le ballon est de l'autre côté De la route Non, les enfants Vous ne pouvez pas courir Si c'est près de la route C'est très dangereux Je sais, Phoebe Nous devons récupérer le ballon Mais il faut respecter Certaines règles de sécurité routière Pour pouvoir traverser la route Ops, tu m'aides à l'expliquer? D'abord, il faut chercher Un passage piéton Ce sont des lignes Peintes au sol Qui tracent le chemin Jusqu'à l'autre côté de la route Dans certains pays On les appelle Les passages zèbres Parce qu'ils ressemblent A leurs rayures Ensuite On attend que le feu Passe au vert Pour les piétons Les feux Sont des signaux lumineux Qui donnent la priorité De passage Il y en a un Pour les voitures Et un pour les piétons Vous Vous devez être attentif Au petit bonhomme S'il est rouge On doit s'arrêter On pourra traverser Quand il passera au vert Ensuite Il faut regarder Des deux côtés de la route Pour vérifier Qu'il n'y a pas de voiture Enfin Il faut attendre Que les voitures Se soient arrêtées Allez Prêt à traverser Pour aller récupérer le ballon ? Respectons les règles De la sécurité routière D'abord On cherche un passage piéton Tout à fait Comme celui-là Attends Oui Pas encore Ensuite On attend que le petit bonhomme Nous donne le signal Ça y est Il est vert Ensuite On regarde des deux côtés De la route Pour vérifier Qu'il n'y a pas de voiture Et enfin On attend que les voitures Soient arrêtées Ça y est On peut traverser Allons chercher le ballon Mission accomplie On a récupéré le ballon Retournons à la maison Et reprenons la partie Il va falloir retraverser Alors N'oubliez pas Ce que nous avons appris Quoi ? Les feux ne fonctionnent pas ? On ne peut pas traverser Il faut que les voitures s'arrêtent Que peut-on faire les enfants ? Tu nous aides, Groovy ? En quoi Groovy peut se transformer Pour que les voitures s'arrêtent Et qu'on puisse traverser ? En biberon ? En panneau stop ? Ou en araignée ? C'est ça ! Groovy doit se transformer En panneau stop rouge Et n'oubliez pas Si le feu est rouge Il faut s'arrêter Devant le panneau stop Les voitures sont obligées De s'arrêter Mais il faut toujours Regarder des deux côtés Et ne jamais traverser S'il y a des voitures Très bien On reprend la partie Que dit Pops Les enfants ? Oh, c'est vrai ! Ils ont laissé La porte ouverte Très bien, Groovy Éviter les situations à risque C'est le meilleur conseil De la sécurité routière Génial ! Génial ! Génial ! Génial ! Génial !